Le syndrome de Stockholm est un phénomène très étrange, mais pas rare du tout. C'est un phénomène observé chez des otages ayant vécu avec leurs geôliers et qui ont développé une sorte d'empathie vis-à-vis de ceux-ci. Dans cette vidéo, je vais vous en présenter 10. Et je suis sûr que ces histoires vont vous choquer. Dites-moi en commentaire l'histoire la plus choquante. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortues. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre Top 10 des syndromes de Stockholm les plus fous. La huitième histoire est la plus choquante. 10. Christine Enmark En 1973, deux compagnons de cellule braquent une banque danoise à Stockholm. Le nom de syndrome de Stockholm est venu de cette histoire tristement célèbre qui va vous surprendre. Deux policiers arrivent dans la banque afin d'interpeller les ravisseurs, mais sont capturés et l'un d'entre eux se fait tuer. Jeanne-Erik Olson, qui est l'un des deux braqueurs, prend quatre personnes en otage afin de pouvoir négocier avec les forces de l'ordre. Ils se barricadent dans la banque et attendent patiemment. Pendant une semaine, ils restent enfermés à l'intérieur de la banque. Les otages s'étaient liés de compassion pour les ravisseurs et les aidaient dans leur quête. Ils leur proposèrent des solutions et les couvrirent face aux policiers. Une des victimes s'appelait Christine Enmark et avait imploré le premier ministre par téléphone de laisser s'enfuir les braqueurs sans les interpeller. Les victimes ont refusé de témoigner contre les braqueurs lors du procès. Christine Enmark voulait partir avec Jeanne-Erik Olson et était prête à mettre toute sa vie de côté pour en partager une nouvelle avec son ravisseur. Les victimes ont même rendu visite aux braqueurs plusieurs fois en prison. 9. Natasha Kampusch Natasha Kampusch fut prise en otage par deux hommes cagoulés en 1998. Elle avait seulement 10 ans et se rendait à l'école. Elle fut violemment jetée dans un van blanc et la police ne retrouva pas sa trace pendant de longues années. Natasha était gardée dans une cave de 50 mètres carrés et était malmenée pendant plusieurs années. Mais d'un autre côté, son agresseur lui donnait de plus en plus de liberté car elle gardait le secret et ne parlait à personne. Ils mangeaient ensemble et passaient du temps à discuter. Un jour, elle s'échappe de sa cave et va vite voir un voisin. Elle appelle la police tout en demandant de ne pas faire de mal à son ravisseur et de ne pas le mettre en prison trop longtemps. L'homme a peur d'être attrapé et se doute qu'il risque d'être condamné à perpétuité. Il préfère se jeter sous un train. Natasha pleurait pendant des jours après avoir appris son décès. Pendant toutes ces années, elle s'était accrochée à cet homme qui l'a battée et l'a violée. Elle a même continué à porter une photo de lui dans son portefeuille plusieurs années après sa mort. 8. J.C. Lee du garde J.C. s'est fait kidnapper alors qu'elle avait 11 ans. Pendant 18 longues années, elle était gardée en secret par Philippe Gregg Garrido. Il l'a manipulée afin qu'elle garde le secret et ne tente pas de s'enfuir. Il l'a convaincue que des esprits lui avaient demandé de la garder afin de la protéger de la société qui lui voulait du mal. Les esprits de Philippe voulaient que J.C. l'aide avec ses problèmes d'orientation sexuelle et sa solitude. Philippe était déjà marié, mais J.C. était, d'après elle, sa femme. Ils ont eu deux enfants ensemble. J.C. n'avait pas peur de mentir sur son identité pour couvrir Philippe. Elle a menti au policier plusieurs fois afin qu'il ne punisse pas son mari. Elle savait qu'il avait un problème, mais voulait l'aider et le défendit face à la police. Lorsque Philippe fut incarcéré, J.C. disait qu'il était une personne incroyable et bienveillante. Les deux enfants de leur union avaient aussi été victimes d'un lavage de cerveau. Ils voyaient Philippe comme un dieu. Les enfants faisaient tout pour satisfaire leur père, qui avait une grande emprise sur eux. 7. Colleen Stan Colleen Stan est une jeune femme de 20 ans lorsqu'elle est kidnappée et amenée dans un endroit désert. Elle faisait de l'autostop pour aller voir une amie en Californie. Un couple et leur enfant proposent de la prendre, mais très vite, le mari sort son arme et la menace. Le couple l'amène dans un endroit désert et la viole, puis la torture. Le mari, qui s'appelait Hooker, voulait faire de Colleen une esclave. Colleen est enfermée dans un cercueil 23h sur 24 pendant plus de 7 ans. Elle avait comme surnom K et était isolée du monde extérieur. Elle n'a jamais dénoncé le couple, car les appréciait trop. Hooker l'emmena un jour chez sa famille en dehors du cercueil. La famille n'était au courant de rien et Colleen se fait passer pour une amie sans jamais rien dire concernant les tortures qu'elle subissait. Hooker s'est absenté une journée, mais Colleen n'a pas tenté de s'enfuir. C'est la femme de Hooker qui est partie avec elle pour lui redonner sa liberté. Lors du procès de Hooker, Colleen disait qu'il était très affectueux avec sa famille. Elle avait eu pitié de Hooker et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas partir. 6. Marie McElroy Marie McElroy est enlevée à 25 ans par 4 hommes. Ceci s'est passé en 1993. Elle prenait une douche chez son père lorsque les ravisseurs sont entrés dans la maison et l'ont kidnappée. Ils l'amènent dans une ancienne ferme et demandent une rançon. Le père de Marie était le maire de la ville Kansas City et la somme s'est levée à 30 000 dollars. La somme est payée aux ravisseurs et Marie est relâchée saine et sauve deux jours après. Les hommes sont capturés quelques mois plus tard. Marie témoigne avoir été bien traitée pendant sa captivité. Pendant le procès, elle était rongée de culpabilité car les hommes allaient prendre des sentences très dures. Durant le procès, elle a même raconté qu'un des hommes lui avait offert une fleur et qu'elle lui était très reconnaissante. Elle est restée en contact avec ses ravisseurs alors qu'ils étaient en prison. Elle allait souvent les visiter. Après la mort de son père, elle perd ses repères et sombre dans la dépression. Elle finit malheureusement par se suicider à 32 ans. Sur sa lettre de suicide, elle dit qu'elle a beaucoup apprécié ses ravisseurs et qu'il l'avait aidée à voir le bon côté de la vie. 5. Mackenzie Phillips Mackenzie Phillips est une actrice américaine. En 2009, elle a révélé que son père l'avait forcé à avoir des relations pendant une décennie entière. Cela avait débuté alors qu'elle avait 19 ans la veille de son mariage. Son père lui faisait prendre beaucoup de produits toxiques pour qu'elle oublie ses agressions. Elle développe des addictions à ses produits. Elle ne pouvait donc pas parler des abus dont elle était victime car son père ne pourrait plus lui donner des produits s'il était en prison. Son père la manipula pendant de longues années et Mackenzie était prisonnière de ses abus. Son père lui racontait des histoires totalement folles. Par exemple, il lui disait que sa famille était spéciale. Il lui disait que ces choses pouvaient avoir lieu dans sa famille car les lois étaient différentes pour eux. Elle n'a commencé à douter de ses croyances que très tard. Son père était chanteur du groupe Mamas and the Papas. Il l'a aidé dans ses débuts et, en contrepartie, elle devait garder le silence. 4. Patty Hearst Patty Hearst s'est faite kidnapper en 1974. Elle avait seulement 19 ans et était une cible car son grand-père était très riche. Ses ravisseurs étaient un groupe terroriste de Symbionese Liberation Army. Ils étaient un groupe révolutionnaire. Ils ont kidnappé Patty chez elle et ont battu son fiancé devant elle. Il voulait cibler son grand-père qui symbolisait le capitalisme et les Etats-Unis. Patty rejoint très rapidement le mouvement des agresseurs. Elle les a aidés pendant des braquages de banques et leur donnait des conseils pour kidnapper de nouvelles personnes. Elle était très connue grâce à son procès très médiatisé. En 1975, elle est attrapée par la police. Sa peine est réduite à deux ans par le président américain Jimmy Carter. Elle avait pourtant participé à plusieurs actions humiliantes sur les otages lors de braquages. Elle a aussi refusé de s'échapper et de partir même lorsque ses ravisseurs lui donnaient la permission. Elle est aujourd'hui actrice et sa vie a fait l'objet d'une pièce de théâtre et de plusieurs livres. 3. Elisabeth Fritz Elisabeth Fritz a été enfermée par son père dans la cave de leur maison. Pendant 24 ans, elle fut emprisonnée dans la cave et maltraitée par son père. Toute la famille était du côté du père et elle n'avait aucun soutien. Elle était toujours très gentille avec son père et ne cherchait jamais à le nuire. Elle essayait aussi d'être très coopérative pour ne pas être abusée par son père. Elle a donné naissance à 7 enfants avec son père. Un des enfants est mort car le père ne voulait pas s'en occuper et l'a laissé mourir dans la cave avec Elisabeth. Deux autres enfants vivaient avec leur mère et les quatre autres vivaient dans la maison avec leur père et sa compagne. Il disait que sa fille était partie et lui avait laissé ses enfants sans explication. Un jour, Elisabeth voulait que tout cela s'arrête et elle a convaincu son père de l'amener à l'hôpital avec son enfant car il était malade. Elle est allée voir les autorités qui ne la croyaient pas. Mais après avoir insisté, une investigation fut lancée. Le père est envoyé en prison pour le restant de sa vie et je pense que ses collègues de cellules lui feront regretter ses actes. 2. Elisabeth Smart Elisabeth Smart a été kidnappée alors qu'elle avait 14 ans en 2002. Son kidnappeur, Brian, l'a force à marcher jusqu'à un camping pendant de longues heures. Là-bas, la femme de Brian les attend et force Elisabeth à se marier avec Brian. Ils font une cérémonie et elle finit par être attaché à un arbre avec des chaînes. Pendant 9 mois, elle resta accrochée à l'arbre mais la suite de l'histoire est encore plus surprenante. Elle était lâchée quelques fois pour se promener avec Brian et sa femme en ville. Elle fut interrogée par la police plusieurs fois mais n'a jamais témoigné contre ses agresseurs. Elle décida de ne pas dévoiler son identité plusieurs fois et voulait rester avec Brian. Des avis de recherche ont été lancés. Ce fut après quelques mois que la police attrape Brian et retrouve Elisabeth. Elle n'a pas témoigné contre ses agresseurs tout de suite. Ce fut, s'étant après les faits, qu'elle témoigna de son expérience. Ces agresseurs ont pris la prison à perpétuité. 1. Sean Hornbeck Sean Hornbeck est enlevé à 11 ans. Ce fut en 2002. Il fait du vélo et est percuté par une voiture. Le conducteur Michael Delvin attrape Sean de force et s'enfuit avec lui. Pendant des années, la police a fouillé la zone sans succès. Ils ont retrouvé Sean 4 ans après les faits dans l'appartement de Delvin. Il y avait un autre enfant qui était porté disparu avec Sean dans l'appartement. Sean a raconté qu'il était très libre lors de ses années. Il avait accès à internet et avait même une copine. Il pouvait même partir faire du shopping quand il le souhaitait. Il aurait pu alerter plein de personnes à de nombreuses reprises. Mais il ne voulait pas porter atteinte à son agresseur. Sean avait des barrières psychologiques créées par Delvin. Il avait très peur de sa réaction et donc ne cherchait jamais à le contredire. Il était devenu un prisonnier et n'arrivait pas à réfléchir par lui-même. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 10 des syndromes de Stockholm les plus fous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501